Bonjour, ici Liliane. Alors, on poursuit avec la lecture du roman Le mur sans voix, l'histoire de Jennifer qui a huit ans et qui raconte ses sentiments face aux absences de sa mère. Alors, on est à la page 53. Où est maman? Elle travaille. Maman a trouvé un deuxième travail dans un hôtel chic de la ville d'Allemagne. Elle est serveuse dans la salle à manger. Et le soir, elle remplace dans le bar quelquefois. Elle a maintenant un amoureux. Il s'appelle Régis. Il habite à nos villes. Il est gentil, mais Thomas et moi ne lui parlons pas souvent. Lui et maman vont danser ensemble le samedi soir, tandis que Thomas et moi, on se garde tous les deux dans l'appartement. J'ai huit ans et Thomas, sept ans. Maman me rassure avant de partir. Même si elle n'est pas là avec nous, monsieur et madame Tremblay, nos voisins d'à côté, veilleront sur nous durant son absence. On a juste à cogner à leur porte s'il y a une urgence. Moi, je ne veux pas que maman s'en aille danser. Je la supplie de rester avec nous. Les voisins, je ne les connais pas du tout. De plus, ils ne sont même pas au courant que maman est partie et que Thomas et moi sommes seuls à nous garder dans le logis. Maman ne les a pas avertis. Elle dit qu'elle nous aime, mais elle n'écoute pas notre peine. Elle me sourit joyeuse et part danser avec son ami Régis à la Clairefontaine. Thomas est chanceux, car comme il s'endort rapidement, il ne sera pas compte des heures longues à attendre dans l'ombre, le bruit de la clé qui tourne dans la serrure, un signe du retour de maman. Moi, je ne veux pas m'endormir tant qu'un maman ne sera pas revenu de veiller. Je surveille son retour par la fenêtre du salon qui donne sur la rue Sacré-Cœur Blême. « Viens-t'en, maman, je t'en prie, j'ai peur. » Une nuit, qu'elle était encore sortie, faire la fête, je me suis réveillée en douleur. J'avais très mal aux oreilles et à la tête. Je me suis levée pour aller voir dans la chambre de maman, mais son lit était vide. J'ai donc pris l'annuaire de téléphone et j'ai cherché le numéro des salles de danse de la ville d'Alma. Et j'ai téléphoné partout pour la trouver et lui dire que je suis malade et de revenir vide. Est-ce que je peux parler à Rose, s'il vous plaît, de « Je demandais à la dame au bout du fil » ? Un instant, la barmaide allait vérifier dans la salle. En pleurs à cause de la douleur des oreilles, j'espérais coller sur le récepteur, que ma mère à son balme réponde qu'elle s'en revenait tout de suite prendre soin de moi et me donner des médicaments pour soulager le mal. Comme j'aimerais qu'elle soit avec nous tout le temps, maman. Mais elle n'a pas le choix. Elle le dit souvent. Elle doit gagner de l'argent pour nous faire vivre et payer le loyer chaque mois. Elle aimerait refaire sa vie avec un époux et se marier, rester à la maison avec nous. Mais son nouvel amoureux, Régis, est séparé et il n'est pas riche. Il ne désire pas avoir la responsabilité d'une autre famille. Il a déjà trois enfants et assez de soucis. Il est davantage un bon compagnon qui accompagne maman dans ses sorties. Merci beaucoup. Alors, on va continuer la prochaine fois avec Jennifer et spirituelle à la page 54. Je vous remercie de m'avoir accompagnée. Je vous aime. Je vous souhaite une bonne santé, une belle journée. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501